Bon, chers amis, voici une vidéo extrêmement intéressante chez les patients hypertendus. Qu'est-ce qu'ils font les autres cardiologues, les autres médecins ? Ils donnent un médicament pour éliminer le sel. D'accord ? Or, ces médicaments pour éliminer le sel, ils neutralisent le testostérone. Donc, ça rend les patients hypertendus impuissants. On appelle ça en termes techniques, ça leur donne une dysfonction érectile. Alors, voyez ce qui se passe. Ils ont cette hypertension qui est l'équivalent d'une énergie vitale débordante, comme je l'explique dans mes vidéos. Et alors, les médecins, qu'est-ce qu'ils font en général ? On va bloquer cette énergie qui est pure adernaline. C'est l'adernaline de la vie. D'accord ? Et ainsi, ils vont baisser les pressions. Et en baissant les pressions, ils baissent l'élan vital. Et le premier signe de la virilité chez l'être humain, eh bien, c'est... On appelle ça comment ? Le désir sexuel. Ou l'acte physiologique, l'acte naturel, c'est de satisfaire, n'est-ce pas, au moins sa campagne et lui-même. Or, cette fonction est perturbée par le traitement. Ce qui est absurde. Ce qui est vraiment absurde. Alors, beaucoup de patients me disent, mais docteur, maintenant, donnez-moi autre chose de Viagra ou autre chose pour neutraliser l'effet de ces médicaments. Mais on va arriver où ? L'être humain va devenir une pharmacie roulante. Voilà. Par contre, j'ai démontré à un diplomate, un diplomate africain qui est venu ce matin entre deux avions. Je lui ai bien démontré que le fait de pédaler 6 minutes fait baisser sa tension de 15-10 à 13-8. Je lui ai dit, messieurs les diplomates, messieurs les ministres, regardez, en faisant quelques minutes de vélo, c'est l'équivalent des promenades de toutous, des chiens, vous avez baissé vos chiffres. Allez dans votre pays et faites un article dans un journal pour éduquer vos citoyens qu'ils arrêtent de consommer des produits chimiques fabriqués par des laboratoires pharmaceutiques pour gagner des milliards. Ce qui fait que les Européens ne se contentent pas seulement de piller l'Afrique, ni les Chinois, ni les Américains, mais en plus, on leur vend des poisons, des médicaments pour guérir leurs maladies, qui sont après tout, si vous voulez, ces maladies qui sont dues aux mains de vivre en fait. Ils mangent n'importe quoi, etc. Ils vivent sous pression, sous oppression, ils n'ont pas l'hygiène, etc. Donc, ces médicaments en plus, fabriqués par les laboratoires étrangères, ne fonctionnent pas chez les Noirs africains. Et donc, les laboratoires, ils ont manipulé et acheté les médecins africains pour leur vendre des médicaments qui n'ont pas d'action sur les Noirs africains. C'est quand même un scandale, c'est extraordinaire. A tel point, l'être humain est devenu misérable, quoi. A réfléchir, hein, chers amis.